Je parle de ça on est haut, affaire d'artimo, affaire d'artimo, affaire d'artimo, affaire d'artimo, affaire d'artimo, affaire d'artimo. Une femme indépendante économiquement peut se réaliser dans des tas de domaines. Cette citation de Gisèle Halimi siede parfaitement aux membres de l'Association des femmes entreprenantes et dynamiques de tous les plus. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à votre émission préférée entreprenante et dynamique. Votre émission de motivation et de mise en lumière des modèles de l'entrepreneuriat féminin. Madame Ziemé Daignan-Geneviève, qui est la présidente de la dite association, nous permet de mieux nous imprégner de leurs activités quotidiennes en vue de leur indépendance financière. Suivons ensemble cet élément. Sous-titrage ST' 501 A Tjélé, dans la sous-prefecture de Tous les Bleus, s'il est une association féminine qui se fait remarquer positivement, c'est bien l'Association des femmes entreprenantes et dynamiques dirigée par Madame Daignan-Geneviève. Créée en 2020, elle est affiliée à la plateforme nationale des femmes entreprenantes et dynamiques d'Angélika Yeo assure les reines. Comptons à ce jour 200 membres, la fête est un exemple de réussite au niveau des regroupements féminins, tant les projets communs et initiatives impactent très fortement sur le quotidien des unes et des autres. Notre objectif, c'est de sensibiliser toutes les femmes à entreprendre. Chaque femme doit faire quelque chose dans sa vie pour devenir autonome. Parce que la femme, quand tu ne fais rien, c'est vraiment une souffrance, c'est une difficulté. Tu ne peux pas satisfaire les besoins de tes enfants. Toi-même, tu ne peux pas te prendre en charge. Mais quand la femme entreprend, ça fait avancer la société. Consciente qu'elles peuvent changer radicalement leurs conditions de vie ainsi que celles de leurs familles et communautés, elles travaillent avec Ardiès sur le terrain pour assurer leur autonomie financière. Dans les champs, dans les marchés et sur tout autre lieu où elles peuvent exercer pour se faire de l'argent. J'ai fait comme des chaussures, mais j'ai commencé petit à petit sur les aubergines. Et grâce à l'AFEP, je suis devenu quelqu'un de bon aujourd'hui. Je vends des chaussures pour m'occuper de mes enfants. J'ai encouragé tous mes amis, mes camarades, les femmes de se mettre en groupe et pour former un groupe comme l'AFEP. Parce qu'à partir de rien, tu peux devenir quelqu'un dans la vie. Donc j'ai encouragé tous mes parents, mes soeurs à devenir comme moi. J'ai commencé mes activités avec le grillage des gâteaux. Et c'est ainsi que la présidente de Geneviève est arrivée à Saïblie pour nous dire d'être sa vice-présidence. Donc elle a envoyé les cartes d'épargne que nous avons épargnées pendant trois mois. Et ces trois mois, j'ai reçu une somme de 45 000 et elle a mis une somme de 30 000 francs dessus. C'est ainsi que j'ai commencé mes activités. Grâce à l'AFEP, je m'en sors. J'arrive à m'occuper de mes enfants, à mon foyer et à ma famille. Donc j'aimerais dire à mes camarades de venir s'adérer à l'AFEP. Puisque l'AFEP, c'est une association qui aide les gens. C'est grâce à notre canet de panne que j'ai eu ce matin. J'encourage aussi mes soeurs de faire comme moi. De venir aussi, je vais rentrer dans notre association. Les dynamiques femmes de l'AFEP sont à la baguette. Et elles ne le regrettent pas. Il y a des femmes, avant qu'elles entreprenaient, mais à cause des difficultés de la vie, elles sont découragées. Elles ont baissé les bras. Mais est-ce la solution ? Non. Puisque nous avons toujours la charge. Nous sommes aujourd'hui 200 auprès des hommes. On doit les aider. On doit arriver à scolariser nos enfants. Mais avec quoi ? Si on n'entreprend pas. Si on n'a pas d'activité. Réunis pour laquelle ces femmes, qui entreprendent de tout le plus, ont préféré se mettre ensemble pour pouvoir s'encourager celles qui désespéraient. Afin qu'ensemble, nous puissions vraiment combattre la pauvreté, combattre la souffrance, pour que chacune d'entre nous soit autonome. donnant un sens à l'adage qui dit que l'union fait la force. Elles ont mis en place un mécanisme de solidarité qui se veut bien fluide. Si un membre doit célébrer un mariage, on l'aide. Si un membre aussi perd un parent, on le soutient. Donc ça nous permet vraiment de de résoudre nos différents problèmes. Pour que chaque membre dispose d'argent, une accent au particulier est mise sur l'épargne. De sorte que tous les trois mois, chacune puisse engranger un montant qui lui permet de faire face à divers problèmes. C'est le travail. Et ces femmes-là, elles ont épargné pendant trois mois. Et chaque trois mois, elles viennent faire leur retrait. et la dame a épargné 1 000 francs par jour. Aujourd'hui, elle est dans son sixième mois. Les trois mois, elles font 180 000 et les six mois, elles font 360 000. Donc nous sommes là à compter leur argent pour leur donner. Ce n'est pas facile, mais c'est notre désir. Si les femmes arrivent à faire leur retrait, à vraiment faire leurs activités comme il se doit, en tout cas moi qui suis la présidente, ça fait ma fierté. ça fait la fierté de l'association. Puisqu'on s'est mis à 100% traider. Vraiment, je dis vraiment beaucoup merci à EFFET. C'est grâce à EFFET aujourd'hui. Il a fait des retraits, il m'a fait mes achats pour vendre, pour avoir fait le dépens de mes enfants. Donc vraiment, je dis vraiment merci à EFFET. Grâce à EFFET aujourd'hui, je me sens bien. avec les femmes de la FED, le slogan « Partir de rien pour devenir quelqu'un » si chère à Mme Jenny Kayeo trouve tout son sens. Séduite par le travail abattu par les braves femmes de la FED, les autorités locales avec à leur tête la ministre Anne-Désirée Ouloto, par ailleurs, présidente du conseil régional du Cavali et députée de tous les pleux, ne cachent plus leur admiration pour les dynamiques femmes de la FED. À travers cette émission « Entreprenantes et dynamiques », j'aimerais remercier du fond du cœur Mme la ministre Anne-Désirée Ouloto, qui, aujourd'hui, quand les femmes la regardent, ça nous donne encore le courage de nous battre. Parce qu'étant une femme qui est parmi les hommes qui se battent et qui a la tête, ça motive encore les femmes à entreprendre. Et chaque jour qu'elle vient dans le département, sa mission, c'est d'emmener les femmes à être autonomes. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est elles que nous sommes en train d'imiter. J'aimerais remercier le préfet du département de Toulopleu, M. Bini-Kofi-Etienne, qui, vraiment, ne fait qu'encourager toutes les associations dans le département de Toulopleu à vraiment travailler, à se mettre en activité. Et à travers, aujourd'hui, son récepteur des dépôts qu'il nous a donnés, vraiment, ça nous a encore encouragés à travailler. Et, un mois après, nous avons donné notre récepteur de déclaration que, quelques semaines après, nous avons déposé au ministère à la prématur. Aujourd'hui, nous sommes dans le journal officiel. c'est grâce au gouverneur du département de Toulopleu. Et sans oublier son épouse, qui est notre président d'honneur, la président d'honneur de la FED. Nous leur disons beaucoup merci. Merci au président de la République. Merci à la première dame Ouattara Dominique, qui même a mis les fonds disons beaucoup merci à un moment. Mais, nous voulons lui dire que ça continue. Il y a plusieurs femmes à Toulopleu qui entreprennent. Et, nous demandons toujours leur appui pour que dans le département, chaque femme soit vraiment autonome. Le maire Déni Casillon, premier magistrat de la commune de Toulopleu, les appuie également. Et les choses se passent relativement bien pour ces femmes, dont certaines témoignent ici de l'amélioration de leurs différentes conditions de vie. « C'est un pavilier adore- ranopée » « C'est un pavilier adore- néanopée » À ce moment même, je n'étais pas comme ça. Mais aujourd'hui, grâce à la FEC, mon champ a été nettoyé. Mon champ a été agrandi. Actuellement, moi j'ai planté caca au même à côté. C'est tout ça là qui fait forme. On ne doit pas attendre nos garçons actuellement. On n'attend pas nos maris à présent. Les femmes, nous levons de nos propres moyens. Même si tu n'as même pas beaucoup, avec ton peu que tu as là, tu peux faire quelque chose de toi-même. Il faut faire tes propres moyens et en venir à ton aide. AFEC est là pour les femmes. C'est venu pour nous sauver. Nous les femmes courageuses, dynamiques. On ne peut pas dire de rien pour devenir autonome. Avec AFEC, c'est possible. J'invite mes soeurs de venir rentrer dans AFEC. Eux-mêmes de chercher les forêts. La forêt nourrit. La terre nourrit. C'est quand tu cherches que tu trouves. Si tu ne cherches pas, tu ne peux pas trouver. Venez, mes frères et soeurs, travailler la terre. En fait, je suis me concerne. Ils ont besoin d'avoir des soeurs des fruits pour resrer dans 2022. Je m'appelle les nuages. Nous avons besoin d'avoir des soeurs. Je m'appelle lesclements. Nous voulions de Moi, si je balaye, si tu as un problème, tu te donnes dans la fesse et tu te donnes l'argent Et puis tu travailles dans ton champ, on n'a pas de problème On n'a même pas de problème dans ce village Je remercie ma présidente, c'est elle qui a fait aujourd'hui Et puis nous sommes bien, on n'a pas de problème Ici, comme c'est au compte de la fesse, je pardonne toutes les femmes Toutes les femmes de tout le plus On n'a qu'à se lever Si tu es dans la fesse, tu n'as pas de problème Tu ne comptes pas sur un homme Tu peux aider tes enfants Même ton mari, tu peux aider ton mari Si la femme a un peu, son mari ne souffre pas Mais si tu n'en as pas, tu comptes sur lui Tous les problèmes là, c'est pour lui Donc aujourd'hui, elle n'est qu'à se mettre au travail Mais voilà aussi, aujourd'hui je suis dans mon champ Et puis je suis libre Mes enfants aussi sont libres Je peux pousser mes enfants à fréquenter Il n'y a pas de problème C'est ma maman Elle s'appelle Jike Kuno Yvonne Elle est dans ma boutique C'est ici, tout a commencé C'est ici que j'ai commencé à réaliser mes projets Aujourd'hui, c'est la vieille qu'elle a Chaque fois qu'elle est auprès de moi, elle m'aide Elle aussi, c'est une femme entreprenante C'est elle aujourd'hui qui nous a appris même À nous battre Comme ça, ça me plaît Je suis née dedans Mes enfants là, c'est ce que j'ai fait Et puis ils ont fréquenté Alors si j'arrive au village aujourd'hui Que ma fille fait ça Ça me plaît Je suis derrière elle C'est sa première boutique Qu'elle a commencé Maintenant, elle voit qu'elle travaille Qu'elle peut faire Elle s'est dedans Moi, je suis restée derrière Pour la pousser un peu C'est ce que j'ai en train de faire Si elle regarde derrière Je suis derrière elle Je ne demande pas quelque chose chez les gens Je dis, on n'a qu'à faire ce début à vendre En ville la même Chaque lundi, on s'en va en ville On s'en va vendre là-bas Les petites petites femmes là On s'en va vendre Pour que tes enfants vont à l'école aussi Tu pousses ton mari aussi Donc ma fille est dedans Ça me plaît C'est mon travail C'est mon travail L'épouse du préfet de tous les pleux Membre d'honneur de la fête Elle aussi est très fière De cette association Dont les membres donnent éloquement L'exemple en termes d'autonomisation féminine Elles m'ont approchée Pour que je sois la présidente d'honneur De leur association Et j'ai vu en elle Des femmes courageuses Des femmes entreprenantes Des femmes qui savent ce qu'elles veulent Et elles ont décidé de s'unir Et de travailler ensemble Mets dans la main Pour le développement du département De tout le plus Et j'ai jugé utile De les accompagner à ma manière Et il faut dire que parmi elles Il y a des veuves Et leur association Comporte plusieurs ethnies Et elles sont vraiment ensemble unies Pour une cause noble Et il faut dire qu'elles sont courageuses Des femmes qui se réveillent tôt le matin D'autres aussi Elles ont des chants Des cacareux Des veillards Comme la présidente d'honneur Elle m'avait dit Elle m'a construit Sa propre maison Il faut dire Elles sont courageuses Et elles contribuent vraiment Au développement Et elles surviennent Aux besoins de leur famille D'ailleurs Kemayi Yanné Le conseiller administratif de la fête Ne ment pas de traduire sa fierté Devant le dynamisme de la fête Nous sommes très heureux Quand je dis nous C'est Toutes les femmes Entrepreneurs Du département de Toulépleu De l'honneur Que nous fait Le réseau international Surtout la présidente Delika Yeo Qui a bien voulu Mettre en lumière Toutes les actions Que portent aujourd'hui Les femmes entreprenantes Du département de Toulépleu Alors C'est L'une des priorités du gouvernement Avec à sa tête Le président L'Assemblée Ouattara Qui est De permettre à ce que Les femmes De Côte d'Ivoire Entreprennent Et soient autonomes Et j'ose dire que Ici à Toulépleu Cette vision Cette politique du gouvernement De la République Est mise en pratique Par cette association Présidée par Zimier Déan-Généviève Qui a été créée depuis Aujourd'hui un an de cela Et elles ont en elles Le sang de l'entrepreneuriat vrai Et elles veulent Inculquer De manière efficace Ce pouvoir A leurs soeurs De tous les départements Et tous les plus Pour dire qu'aujourd'hui Les femmes D'Amplodore Se prennent en charge La femme Ne doit pas Laisser l'homme Regarder seulement l'homme La femme Aujourd'hui Elle le dévue Parce que Lorsque une femme Est autonome Alors C'est la famille Qui vraiment en bénéficie C'est la communauté Qui en bénéficie C'est la société Qui en bénéficie Le profet de Toulépleu Qui encadre aussi Ces femmes Voient loin Et rêve grand Pour la fête Pour lui Les femmes de la fête Sont à suivre Et à encadrer Afin de faire rayonner Tous les pleux En ce qui concerne L'association Des femmes Entreprenantes Et dynamiques De Toulépleu C'est Une structure Une sorte de fêtière Qui regroupe Les associations Des femmes De pratiquement Tous les villages Du département Il m'a été donné De Les appeler De leur donner Des conseils Afin qu'elles soient Plus efficaces Et elles m'ont écouté Et aujourd'hui Les résultats Sont probants Au niveau Au niveau Au niveau Du département Ce sont Disons que cette association Fait partie Des structures Qui honorent La femme Ces activités Qu'elles mènent Au niveau Du département Sont Considérées Comme celles Qui permettent Au département D'aller De l'avant Ils ne moquent pas De leur prodiguer De sages conseils Et les suivent Dans le travail Quotidien Sur le terrain Lorsque nous avons Eu écho De l'existence D'une telle association Dans notre département On s'est dit Qu'il fallait apporter Un soutien institutionnel A une telle entreprise C'est pourquoi Depuis les premières réunions Jusqu'à ce jour Je me suis fait fort D'être présent Pour dire à ces braves femmes A ces braves dames Que l'État de Côte d'Ivoire Est à leur côté Nous avons Un gouvernement Qui travaille pour les femmes Qui aide les femmes A se prendre en charge Et nous qui sommes Les relais Dans nos départements Les relais de ce gouvernement Nous devons encourager Les femmes A aller de l'avant Et c'est ce que nous faisons Et c'est pourquoi Aujourd'hui Ces femmes sont citées D'un exemple Bravo mesdames Il faudrait que cette organisation Se renforce Il faudrait que vous alliez De l'avant Que vous montriez Que ce que le préfet a dit Est exact La cohésion Doit être démise Vous devrez être soudés Pour continuer le travail Que vous entreprenez ensemble Et que la division Sorte de votre milieu La présidente La présidente Levons-nous 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 Pour que Nos enfants Ne sont pas arrivés A travers Les petits commerces Que nous faisons A travers nos entreprises Nous puissions Aider nos enfants A réussir Nous puissions aussi Aider nos maris A travailler Aujourd'hui Il y a des maris Qui ont des chants Des chants de cacao Chants de VA Ma maman qui parle J'ai des chants de VA Mais si tu ne fais rien Avec quoi Tu vas entretenir ton chant Donc j'interpelle Toutes les femmes Toutes les mamans Toutes les soeurs A ne plus croiser les bras Mesdames et messieurs Comme l'on vient de le voir La Côte d'Ivoire profonde vit au rythme Des femmes entreprenantes Et dynamiques Elles se battent Non seulement Pour assurer Leur autonomisation financière Mais aussi Pour apporter Une plus-value A l'économie ivoirienne Les femmes De tout le plus Ne dérogent pas A la règle Il est à espérer Que leur exemple Suffit d'autres vocations Dans 15 jours Nous prendrons plaisir A vous retrouver Pour un autre numéro D'entrepreneuse Et dynamique D'ici là Portez-vous bien Et Dieu garde La Côte d'Ivoire Si vous êtes encore à table Je vous souhaite Un très bon appétit Alors pour tous Ceux qui voudraient nous joindre Veuillez nous contacter Au numéro suivant A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501